Wafaa Assurance vous présente Automoto Très bonne fin d'après-midi, si vous nous rejoignez à l'instant, les nouveautés, l'actualité ou encore les essais auto et moto, c'est tout de suite dans Automoto. Son lancement commercial dans le royaume se précise, la Giulia devrait faire son apparition dans tous les showrooms d'Alpha Romeo durant le dernier trimestre de cette année, c'est la nouveauté d'Automoto. Que les amateurs de consoles, de manettes et de jeux vidéo automobiles se réjouissent, la deuxième saison de la Nissan GT Academy a débuté au Maroc, plus de détails dans l'actualité. Nouveau design, nouvel habitacle et nouvelles spécificités techniques, la Renault Mégane a élevé considérablement son niveau de jeu, elle se positionne désormais comme l'une des nouveautés phares dans son segment, elle est à l'essai dans Automoto. Automoto c'est parti, on commence avec l'Alpha Romeo Giulia. Alpha Romeo fait enfin son comeback dans le segment des familiales avec la Giulia, une berline tricor qui a d'abord fait ses premières apparitions médiatiques dans une version redoutable. Estampillé du fameux trèfle à quatre feuilles, le quadrifoglio verde, blason sportif du constructeur italien. Une chose est sûre, Alfa Romeo sait encore nous faire rêver, plutôt charmeur avec sa ligne élégante, le style de la belle italienne ne laisse pas vraiment indifférent. Côté ambiance dans l'habitacle, c'est assez réussi. On apprécie le design de la planche de bord qui intègre un grand écran, regroupant notamment les fonctions d'infos divertissement. Dommage qu'il ne soit pas tactile. Un environnement dans lequel le conducteur devrait facilement trouver sa position de conduite. Pour ce qui est des passagers arrière, il bénéficie d'un espace assez généreux aux jambes et d'une bonne garde-toie. Sous le capot, le tout nouveau 4 cylindres à 2 litres de diesel, décliné en 150 et en 180 chevaux, sera disponible dans le royaume. Il est épaulé par le V6 essence de 510 chevaux, estampillé Ferrari de la quadrifoglio verde. Une berline qui peut compter sur ses qualités dynamiques. Il faut dire qu'avec ses 1445 kg sur la balance, la Giulia est un point plume. Ajoutez-y un châssis bien affûté, ce qui atteste déjà des qualités dynamiques avantageuses de cette familiale sur la route. Sa grille tarifaire débute à moins de 360 000 dirhams pour la version d'entrée de gamme Giulia, animée par le 2 litres de diesel de 150 chevaux et qui propose une dotation en équipement plutôt intéressante. La positionnement en prix prestation compétitif comparée aux entrées de gamme Audi A4, BMW Série 3 ou encore Mercedes Classe C. Automoto, nous ouvrons une page d'actualité. Je vous le disais dans le sommaire, les amateurs de jeux vidéo, automobiles, de consoles et de manettes peuvent se réjouir. La deuxième saison de la Nissan GT Academy a débuté en Afrique du Nord et notamment au Maroc. C'est à Marrakech que le directeur général de Nissan Egypt, Isao Sekiguchi, épaulé par son staff, a officialisé le lancement de cette nouvelle saison. Le constructeur automobile japonais et PlayStation ont démarré dans ces régions les premières phases de sélection qui se déroulent notamment dans certains centres commerciaux, c'est le cas dans le Royaume, depuis le 29 juillet dernier et qui vont s'achever le 15 août prochain. Rappelons que la Nissan GT Academy intègre les coureurs aspirants dans une course virtuelle à l'échelle nationale. Ils devront s'illustrer sur PlayStation et faire tomber les chronos. Les vainqueurs de chaque région vont participer à une finale nationale, cette dernière comprenant des épreuves d'habilité physique, de communication et de défis de conduite sur circuit, le tout adossé aux courses virtuelles. Alors, à vos manettes ! On passe à l'essai automobile du soir, voici la nouvelle Renault Mégane. Nouveau design, nouvel habitacle et nouvelles spécificités techniques, la Renault Mégane a débuté, semble-t-il, avec succès, sa carrière commerciale dans le Royaume. Si elle conserve la silhouette de sa devancière, bien des choses ont changé esthétiquement, à commencer par son inédite signature lumineuse à l'avant, en forme de C, et de jolis feux arrière qui courent sur presque toute la largeur du haillon. C'est original, et ce n'est pas pour déplaire. À bord, la finition est sérieuse, les matériaux et le rassemblage sont de qualité, l'instrumentation est revisité avec en prime, et selon les versions, l'écran en vertical de la tablette tactile Air Link 2, de 8,7 pouces, qui est vraiment à portée de main. Assez enveloppant, les sièges apportent un réel confort et un bon maintien des occupants. Pour ce qui est des places arrières, l'espace est en progrès, à noter que la surface vitrée est en diminution, ce qui réduit sensiblement la visibilité des trois quarts. Fort heureusement, notre finition, finition Explore, dispose de l'aide au parking arrière, pratique pour se garer. Sous le capot de notre version d'essai, le réputé fiable et économe, 1,5 litre d'essai de 110 chevaux, animé par une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, a fait preuve d'une belle souplesse d'utilisation, notamment en ville. Très stable sur route, la Mégane se montre à la fois agile et dynamique et se délecte grâce à son châssis bien affûté, des tracés signeux. Un ensemble de qualités qui devrait lui permettre de trouver rapidement son public, tarifé à 214 910 rams, elle a de quoi rivaliser sans difficulté avec quelques ténors de la catégorie, que sont les Ford Focus, Hyundai i30 et autres Peugeot 308. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programme, on se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.